Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de le premier exercice de cette série. Commençons par la première question, citer le sens du courant électrique dans un circuit. Donc on a un circuit simple qui est composé d'un générateur, par exemple une pile, d'une lampe, d'un interrupteur et des fils de connexion. Et on nous demande ici, après la première question, de citer le sens conventionnel du courant électrique. Donc on sait que le sens conventionnel est de la borne positive du générateur. Citer le générateur peut être soit la pile, soit une batterie, de générateur vers la borne négative à l'extérieur, à l'extérieur du générateur. Donc je répète que le sens conventionnel du courant est de la borne positive générateur vers la borne négative à l'extérieur. C'est-à-dire, prenons par exemple ça, le symbole conventionnel d'un générateur quelconque. Voilà. Il se caractérise par la borne positive. Voilà. Et la borne négative. Donc le sens conventionnel, c'est de la borne positive, voilà, vers la borne négative à l'extérieur. Et non pas à l'intérieur, à l'extérieur. Très bien. Deuxième question. Voilà. On a représenté les circuits ci-dessous. Voilà. On a ici quatre circuits. Voilà. On a représenté les circuits ci-dessous. Voilà. Les quatre circuits. Première question. Dans quel cas ne doit-on pas indiquer le sens du courant ? Justifie. Donc commençons par le premier circuit. Donc, d'après la première question, le sens conventionnel du courant électrique est de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Étant donné que ce circuit, il comprend une pile, c'est-à-dire un générateur, une pile, une lampe, une diode, un interrupteur et des fils de connexion. Et on sait que le rôle de cette diode, elle laisse passer le courant dans un seul sens. Ce sens, on peut l'appeler sur le sens passant. Si le courant, le sens du courant est le même sens que le sens passant de cette diode, donc il y a circulation du courant électrique. Si la diode est dans le sens opposé, elle ne laisse pas passer le courant électrique. On appelle ça le sens qui débloque le courant électrique. Voilà. Donc, pour orienter ou bien pour indiquer le sens, on va faire des flèches. Donc ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Voilà. Très bien. Donc, il y a le même sens que le sens passant de la diode. Voilà. Et on revient à la bande, pour le négatif du générateur. Dans ce cas, la lampe va être allumée. Passons maintenant au circuit 2. Donc, est-ce possible d'orienter, d'indiquer le sens du courant ? Donc, on constate d'après ce circuit, il y a, on constate que le circuit, que l'interrupteur est à la position ouverte. Donc, il n'y aura pas passage du courant électrique. Donc, ce n'est pas la peine de schématiser le sens du courant. Sachons que le sens du courant, toujours de la bande positive, vers la bande négative. Donc, étant donné que le circuit est ouvert, on n'aura pas passage du courant électrique. Bien. Passons maintenant au circuit 3. Voilà. On a ici une pile, une lampe, un dépôle électrique. Il peut être soit un conducteur ohmique de résistance R, ou bien, par exemple, n'importe qu'un moteur, n'importe. C'est un dépôle. Un dépôle, c'est-à-dire, il a deux bornes. Voilà. Et l'interrupteur. Dans ce cas, on peut schématiser le sens du courant. Donc, la bande positive, voilà. Elle est à droite. Donc, le sens du courant. Voilà, c'est ça, le sens qu'on voit sur le courant, de la bande positive, vers la bande négative. Voilà. Donc, ça, c'est la circulation du courant. Et on peut constater que la lampe va être allumée de même. Donc, on doit, on peut schématiser le sens du courant. Bien. Il nous reste maintenant le quatrième circuit. Il y a, il comprend une pile, une diode d'elle, voilà, et un dépôle. Un dépôle, c'est-à-dire, 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 un conducteur ohmique. Est-ce possible de schématiser le sens du courant ? On peut constater que le courant est toujours, il part de la bande positive. Mais une fois il arrive ici, on peut l'appeler sur le sens bloqué, bloquant, pardon, sur le sens bloqué. Donc, il ne laisse pas passer le courant électrique. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de schématiser le sens du courant. Parce qu'il y a un blocage ici de la diode. Voilà. Ça, c'est la deuxième, c'est la première question. Donc, on a, j'ai déjà expliqué la justification et j'ai montré le sens du courant. Bien. Il nous reste la dernière question. Indiquez pour les autres cas, directement sur le schéma, comment on vit en classe le sens du courant. Bon, j'ai déjà, en même temps, j'ai répondu à la question A et la question B. Et dans ce cas, si on nous demande de schématiser, on sait que le courant, il passe, il part de la bande positive, voilà, vers la bande négative. Mais il y a le circuit maintenant, il y a cette position, il est ouvert. Donc, il n'y a pas de passage. De même, supposons qu'il n'y a pas de la diode. Donc, on aura la circulation toujours de la bande positive vers la bande négative. Voilà. Merci. Bon, maintenant, on passe au exercice 2 de la même série. Un circuit est composé d'un générateur, un moteur et un interrupteur et de plusieurs fils de connexion. Le moteur est relié à la bande positive du générateur. L'interrupteur est fermé. Donc, on doit respecter ces données. Donc, l'interrupteur est fermé et le moteur est relié à la bande positive du générateur. Première question. Quel est le symbole du moteur ? C'est-à-dire le symbole conventionnel. Donc, le symbole conventionnel du moteur, c'est un petit cercle avec la lettre M majuscule et les deux bornes. Voilà. Ça, c'est le symbole conventionnel du moteur. Il est là, des bornes identiques. On peut l'appeler, c'est un dipole. Voilà. Ça, c'est le symbole conventionnel. Très bien. Deuxième question. Schématiser ce circuit. Donc, il nous demande de donner le schéma de ce circuit qui se compose d'un générateur, un moteur, un interrupteur et plusieurs fils de connexion. Très bien. Sachant que le moteur est relié à la bande positive. Donc, on peut représenter le circuit de cette façon. On a le générateur. Voilà. Donc, la lettre G, toujours des deux bornes, la bande positive et la bande négative. Cette borne positive, elle est reliée au moteur. Donc, le moteur est relié à la bande positive de ce générateur. Voilà le moteur. Il y a deux bornes. Bien. Et on a l'interrupteur est fermé. Donc, on a l'interrupteur dans cette position. Il est fermé. Très bien. Voilà. Donc, on a respecté les données de cet exercice. Donc, le générateur, le moteur et l'interrupteur et des fils de connexion. Ça, c'est la deuxième question. Bien. Voilà. Troisième question. Indiquer sur le schéma le sens du courant. Donc, sur le même schéma, on va indiquer le sens du courant. D'après la première question du premier exercice, Le sens conventionnel du courant, c'est de la borne positive. Voilà. À l'extérieur du générateur, vers la borne négative. Voilà. Donc, le courant, il traverse le moteur. Bien sûr, bien sûr, l'interrupteur. Et voilà, il revient à la borne négative du même générateur. Voilà. Il y a circulation du courant électrique. Maintenant, il nous reste la quatrième question. Qu'observe-t-on si on inverse le branchement du moteur ? C'est-à-dire, que se passe-t-il lorsqu'on inverse le branchement du moteur ? C'est-à-dire, supposons qu'on a ici la borne A et la borne B. Et on a inversé le branchement du moteur. Au lieu de A, on met la borne B. Donc, rien ne change. Rien ne change lorsqu'on inverse le branchement du moteur. Parce que les bornes du moteur sont identiques. Mais le problème, si on inverse les bornes du générateur, supposons qu'on a dans ce sens, le moteur tourne dans ce sens. Voilà. Dans le sens contraire de la rotation des aiguilles d'une montre. Si on inverse le branchement du générateur, dans ce cas, on aura la rotation du moteur, ce sera dans le sens inverse. Voilà. Donc, d'après la question, qu'observe-t-on si on inverse le branchement du moteur ? Rien ne se passe. On a toujours la même rotation. Mais le problème, si on inverse le branchement du générateur, dans ce cas, oui, on aura une rotation inverse. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au exercice 3, numéro 3. Première question. Dans quel cas la lampe s'allume-t-elle ? On a ici 3 cas. 3 montage. 1, 2 et 3. Voilà. Prenons le premier cas. Il est constitué d'une pile, d'un générateur, de 3 du haut d'elle, dans des positions différentes. Et une lampe. Bon. On va respecter le sens du courant. On sait que le courant part toujours de la bande positive à l'extérieur du générateur. Voilà. Elle va être traversée. Elle va traverser la première diode. Voilà. Parce que le sens... La diode est dans le sens passant du courant. Donc, elle est dans le même sens du courant. Très bien. De même pour la deuxième diode. DEL. Voilà. Mais une fois il arrive à la troisième diode, il va être bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de circulation du courant électrique dans la lampe. Même, il n'arrive pas à la bande négative. Voilà. À cause de cette position, de cette diode d'elle. Très bien. Donc, la lampe ne va pas être allumée dans ce cas. Passons au cas 2. Bon. On va faire le même procédé. Et, partant par la bande positive, une fois le courant part de la bande positive, il va rencontrer le sens bloquant de cette diode. Donc, elle va être arrêtée. Donc, ce n'est pas la peine de continuer le trajet. De même, la lampe ne va pas être allumée dans ce cas. Parce que le sens du courant est dans... La diode est dans le sens bloquant du courant électrique. Voilà. Donc, une fois le courant arrive ici, il va être bloqué. Bien. Pour le troisième cas, partant de la bande positive qui se trouve à droite. Voilà. Une fois elle arrive à cette diode, il va être bloqué d'eux-mêmes. Donc, il n'y aura pas de passage du courant électrique. Donc, en réponse à la première question. Donc, dans les trois cas, on peut constater qu'aucune des trois lombes ne salue. Voilà. Zéro. Donc, on n'en a nulle. On n'a aucune lampe qui va être allumée dans les trois cas. Très bien. Deuxième question. Entourer toutes les LED branchées dans le sens bloquant. Il suffit d'entourer de faire un petit rond avec un crayon ou bien avec un cireau rouge. Donc, on a le sens, voilà. On peut constater le trajet du courant. Cette diode est dans le sens bloquant. Donc, on va entourer cette diode. Donc, il y a une seule diode dans ce circuit, dans ce premier cas. Deuxième cas. Bon. La première diode est dans le sens bloquant. Voilà. Voilà. De même, la deuxième et la troisième. Parce que le sens du courant, elle part de la borne positive. Mais, la quatrième diode est dans le sens passant. Donc, il suffit d'entourer les trois diodes. Il nous reste le troisième cas. Partant de la borne positive. Cette diode est dans le sens bloquant. Voilà la première. La deuxième, non. Parce qu'elle est dans le même sens passant. Par contre, la troisième, elle est dans le sens bloquant. Voilà. On part toujours de la borne positive. Voilà. De même, la quatrième et la cinquième. Il y a une seule diode et dans le sens passant. Et quatre diodes dans le sens bloquant. Voilà. Merci beaucoup.